Pfff, je suis t'en prêche Hey, vous êtes comme moi, vous aimez faire de la peinture, que ce soit en bombe ou à l'aéro mais vous aimez pas en prendre plein les poumons, même en mettant des masques je vais vous proposer aujourd'hui une petite solution pour mieux protéger vos poumons j'utilisais des masques FFP2 de plusieurs épaisseurs donc vraiment des masques qui protègent vraiment bien normalement et on peut voir celui-ci qui est bleu par rapport à celui-là et bien en fait ma dernière carrosserie a été bleue, il a protégé mes poumons on peut voir qu'il y a pas mal de traces bleues donc là le nez est là, et donc quand je respire, il y a de la peinture qui essaye de rentrer le don demandé donc voilà, donc ces masques FFP2, ça vous protège pas très bien en plus les jours qui suivaient, je me suis tapé des maux de crâne, terrible donc ça, poubelle, je vais vous présenter ça voilà ce qu'on trouve dans la boîte le masque, les filtres qui viennent se mettre sur les côtés ici on viendra mettre le coton et le porte-filtre et donc on a aussi des filtres en coton à placer dans les filtres à charbon actif ici sinon, là-bas il est fourni avec une notice juste pour vous dire les champs d'application quand même de ce masque c'est pulvérisation de peinture, graffiti, usine chimique, traitement médical, traitement mécanique, décoration de la maison de production, de l'industrie légère, échappement automobile, travail dans les mines, pulvérisation de pesticides, pulvérisation de peinture et voilà, ça c'est le cas qui nous intéresse alors voici les filtres alors ça, ça peut se recommander il y en a sur le site moi j'ai commandé sur Amazon sinon limite, regardez-moi ce que je peux faire il me reste des FFP2, je peux même découper des FFP2 mais sinon on en trouve facilement sur internet il est juste marqué placer le filtre en coton propre à l'intérieur ah oui, voilà donc là il est bien en pression voilà, là c'est étanche, on voit bien qu'il est écrasé sur tous les bords voilà, donc ça, ça se change régulièrement ce que je vais faire c'est que pour mon test on va en mettre un à l'endroit, un à l'envers voilà donc là on sent qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'étanchéité donc là on est sur de la matière très molle pour vous présenter un peu l'intérieur c'est du caoutchouc je pense ici on a du plastique au fond là on a des espèces de soupapes et là on a une soupape donc une soupape pour l'air rentrant on peut que aspirer de ces deux côtés là et là on peut expirer donc la durée de vie c'est marqué dans la notice ils disent environ deux ans pour les gens qui l'utilisent beaucoup voilà alors s'il y a deux blocs c'est pour que ce soit deux fois plus facile à respirer que si on avait qu'un seul donc ici on a un anneau qui se met derrière la tête et au niveau du coup tout simplement on vient attaquer comme ça donc ça je vais mettre autour de mon cou voilà donc la démonstration on a un petit anneau à l'arrière du crâne et donc le tour de cou ici voilà donc j'ai ajusté pour que l'air ne passe pas ici et puis je vais peindre une carrosserie en tout cas j'ai mis des lunettes mais c'est pas obligatoire je vais peindre une carrosserie et puis je vous donnerai ma conclusion demain après le test en fait ce que je trouve assez bien c'est le fait que cette anneau soit là regardez je garde la lanière au niveau du coup pour ça je trouve ça super pratique et dès que je dois peindre regardez je prends l'anneau j'enlève c'est ultra pratique donc j'ai peint avec le masque une carrosserie complète voilà donc ça c'était pour mon stadium truck le XT2 de chez X-Ray on peut voir je suis assez fier de ma petite carrosserie je vous en ferai une vidéo à part ensuite on va faire le bilan sur l'utilisation du masque donc tout d'abord je l'ai beaucoup utilisé voilà je l'ai pas nettoyé depuis on peut voir qu'il est pas sale à l'intérieur au niveau des narines il n'y a pas de traces de peinture et au niveau des filtres on va les démonter donc là on va comparer la couleur avec un filtre classique FFP2 j'ai l'impression qu'il y a un côté qui a pris la peinture je pense qu'on doit voir sur la vidéo voilà donc on peut voir que le tour qui était sous pression est resté blanc et donc ce que j'avais fait pour comparer et là celui-là c'est celui-ci de ce côté là il a l'air plus sale encore donc ça c'est le côté qui est intérieur on peut voir qu'il est parfaitement propre donc on peut constater voilà on va comparer les deux alors je vais m'approcher je vais le poser mais je pense que vous voyez la différence on peut voir que ces deux filtres donc on peut voir que celui-ci a pris de la peinture donc la peinture elle est bien partie en partie sur les filtres au papier et ensuite les gaz sont passés dans les filtres à charbon actif un air beaucoup plus sain la preuve c'est que j'ai pas eu mal au crâne en ayant fait cette carrosserie contrairement aux autres lorsque j'avais mis des filtres FFP2 donc l'avantage de ça c'est que ça filtre aussi les vapeurs nocives donc tout ce qui est peinture haute que peinture à l'eau donc là vous vous protégez vraiment beaucoup mieux grâce à ça il y a assis on voit quand même un petit peu de peinture au niveau du nez un petit peu de peinture bleue donc il faudra que je fasse gaffe à mettre un peu plus de pression derrière ma tête c'est vrai que je l'avais peut-être mis un peu souple voilà donc je vois pas d'autres traces de peinture conclusion j'en suis ravi et en plus on peut le garder facilement longtemps sur le nez je le supporte beaucoup mieux que des masques FFP2 qui me donnent chaud voilà on respire très facilement merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre des commentaires à très vite au revoir et vire